Sous-titrage Société Radio-Canada C'est complètement autre chose, le mien quoi. Je me suis vraiment approprié le truc et j'ai mis beaucoup de moi en fait dans ce personnage. J'ai pas vraiment composé quelque chose. Dès le début de l'écriture j'ai découvert Isia que je connaissais pas au Victoire de la Musique par hasard en regardant la télé un samedi soir et dans ma tête c'était elle, c'était le personnage. Tous les moments où par exemple tout le monde fait la fête sauf elle, ça c'est des choses qui n'existeraient pas dans ma vie et qui sont complètement composées pour le coup. Mais tous les moments où elle est un peu chiante et tous les moments où elle a un peu de forte tête, caractère, caractériel où elle sait quand même ce qu'elle veut. C'est quand même des choses où je me suis vraiment retrouvée. Jouer un rapport mère-fille pour moi c'était vraiment quelque chose que je connais. La scène sur la plage où j'arrête pas de, où elle me dit de mettre de la crème et que je suis là genre « Maman s'il te plaît arrête de me saouler avec cette histoire de crème ». Mais genre ça je l'ai vécu tout le mois d'août sur la plage de Calvi. Tu t'es mis de la crème ? Ouais ouais. Ouais ouais, non non. J'aime pas la crème maman. Bah dis pas oui oui. Dis j'aime pas la crème. J'aime pas la crème. C'est l'histoire de ma life, ma mère qui me dit de mettre de la crème c'est, c'est ouais, c'est le numéro uno de ma to-do list avec ma mère quoi. La crème j'adore, la crème ! La scène où je nourris Carole, Alice, c'est de l'impro, Patrick m'a laissé, il m'a dit « là tu lui donnes à manger et tu vois ce que tu fais ». Je me suis mise à chialer direct, je me suis mise à chialer mais automatiquement. Parce que j'avais l'impression, je suis toujours rien que d'en parler là, ça me fout la zone là parce que vraiment, le moment où j'étais en train de la nourrir, elle avait son maquillage super bien fait, impossible d'être, d'avoir de la distance quoi. Vous avez choisi d'adapter le roman de votre femme ? Oui. Pour l'adaptation proprement dite, l'écriture du scénario, ça a été vraiment un travail tous les deux, très proche et c'était parfois douloureux parce que c'était replongé aussi dans des choses dures. Et puis c'est vrai que tout d'un coup, l'écrire en scénario, ça donne une vérité, ça refait vivre les choses. C'est vrai que quand j'ai commencé le tournage, j'ai dit à Justine « bon ben là voilà, maintenant il faut que, voilà, c'est le bateau, j'y vais tout seul là ». Ça a été assez dur pour elle je pense, mais c'est comme ça que ça doit être parce que sinon après, d'intervention, de choses trop proches, de voir des scènes trop, voilà il y a cette réalité là. Je t'ai pas foutu de prendre ton putain de courage à demain d'aller voir ta propre mère et d'aller lui dire « maman tu vas être grand-mère ». Elle a jamais été mère, comment tu veux qu'elle soit grand-mère ? Dès le début vous avez vu que Isia ça allait être une révélation ? Oui, oui, bien sûr. J'adore jouer quoi, mais j'adore ça, je trouve ça trop agréable, c'est comme si tu… c'est génial, on te dit « mais sois quelqu'un d'autre, crée quelque chose » et là on me dit « mais genre vas-y invente ta vie quoi, invente un truc, crée une émotion ». Mais c'est un terrain de jeu quoi, ouais je vais continuer, ouais carrément, mais j'adorais ça quoi.